Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Chantilly ce jeudi 28 septembre 2023 avec le prix de la galerie des batailles première course de cette première réunion qui sera support de Quintet un Quintet qui fait la part belle à la jeune génération des poulains et des pouliches de 3 ans qui seront aux prises dans un handicap divisé deux premières épreuves disputées sur 1800 mètres les étés 16 au départ ne sont déjà plus que 15 l'as en chantre qui a refusé la lutte, qui a décliné la lutte sans doute avec ce numéro 16 dans les stales de départ qui n'était vraiment pas une sinecure toujours est-il qu'ils sont 15 au départ sur 1800 mètres mais ce n'est pas forcément aussi simple que cela la course est vraiment très ouverte même si c'est un handicap de 3 ans je trouve que pour le coup on a vraiment pas mal de concurrents difficiles à cerner de candidatures qui présentent beaucoup d'incertitudes donc voilà ça s'annonce à mon sens un Quintet avec pas mal de surprises et peut-être des gros rapports on va essayer de trouver les bons en tout cas on va rentrer dans le vif du sujet moi j'ai retenu le numéro 9 Recoletti en tête de ma sélection Recoletti que je reprends confiance dernièrement dans le prix de la Grande Villa c'était ici le prix de la Villa Saint-Augustin le 19 août seulement 7ème faut vraiment pas la condamner là dessus c'était un parcours de 1600 mètres en ligne droite la distance c'était un petit peu juste pour elle et puis un parcours en ligne droite c'est toujours assez délicat à aborder auparavant elle avait très bien couru à deux reprises elle avait notamment remporté son Médène au mois de juillet sur l'hippodrome de Longchamp sur cette distance 1800 mètres à noter que c'est sur le gazon qu'ils courent les chevaux ce jeudi parce que 1800 mètres ça aurait pu être sur la piste en sable fibré mais toujours est-il que c'est le gazon qui sera la surface de ce quintet Recoletti qui après avoir remporté sa course au mois de juillet a confirmé on l'a vu le 1er août en battant en chantre notamment dans le prix de la Grande Villa donc non seulement elle adore c'était 1900 mètres ce jour là elle adore cette catégorie mais en plus elle est compétitive sur cette distance elle a le numéro 4 dans la stale de départ elle est associée à Alexis Pouchin pour moi dans un lot pas aussi creux parce qu'on ne connait pas trop les limites des chevaux mais dans un lot peut-être un peu moins fort qu'à l'accoutumée pour un quintet de 3 ans je trouve qu'elle est capable de mettre tout le monde d'accord ensuite en deuxième position j'ai retenu le 8 Giraffe Giraffe c'est une pouliche qui vient du sud-est elle a déjà remporté 2 handicaps cette année c'est vrai qu'elle fait preuve d'une belle régularité elle dépend d'un entraînement redoutable celui de Patrice Cotier on fait appel à Mickaël Barzalona elle a le numéro 2 dans les salles de départ franchement pas mal d'adouts dans son jeu j'ai regardé elle fait un peu toute distance elle fait aussi bien 2000 mètres que 1500, 1700 donc vraiment 1800 mètres ça ne va pas lui poser de problème je pense qu'on effectue vraiment le déplacement avec des ambitions et je lui vois vraiment une toute première chance ensuite en troisième position j'ai retenu le 2 bubble sign voilà ça c'est une des incertitudes c'est une pouliche qui n'a jamais déçu vous le voyez elle a couru 5 fois à chaque fois elle a terminé sur le podium elle vient de remporter son handicap donc elle a été pénalisée logiquement je crois de 7 livres suite à ce succès donc pour le coup difficile de savoir de quelle marge elle dispose Mickaël Delzang qui a deux pensionnaires c'est vrai que Gérald Mossé en général a le choix des montres mais le choix des montres pardon c'est vrai que Rydpour c'est la kazakh de son Altesse Aga Khan alors peut-être qu'il n'a pas trop de choix et qu'il est un petit peu obligé de monter Rydpour c'est pour ça que je retiens bubble sign devant et puis c'est vrai qu'elle a jamais déçu c'est vraiment pas forcément évident de lui trouver un point faible si ce n'est le poids supplémentaire un bon numéro dans la stalle de départ Yoritz Mendy Zabal qui lui sera associée bon voilà si elle est capable de bien faire avec une valeur un peu plus élevée elle a sans doute les moyens de faire l'arrivée tout simplement ensuite un petit peu le même profil le numéro 7 M. Cassiopé il a été orienté dans cette catégorie avec une réelle réussite il vient remporter son deuxième handicap cette année c'est vrai qu'il n'a jamais déçu mais lui aussi va devoir porter du poids en plus il a Maxime Guillon qui lui sera associé un tandem redoutable avec Henri Ex-Pantal un numéro dans les sols qui est assez correct le numéro 9 voilà c'est toujours pareil je vous l'ai dit c'est assez ouvert pour le coup j'ai privilégié la forme et je me dis que ce M. Cassiopé il est certainement capable de monter de catégorie même s'il a moins de marge pour une 3-4ème place ça doit pouvoir le faire ensuite en 5ème position je suis parti avec le 12 I'm a believer alors lui pour le coup on sait qu'il est compétitif à cette valeur c'est l'un des plus expérimentés dans les quintilles il va courir son 4ème événement en 3 tentatives il a une 6ème place une 5ème place et une 4ème place donc voilà ces 2 dernières sorties ces 4ème 5ème c'était justement à ce niveau là je sais pas si on les a ces tentatives voilà on l'a à la 5ème place le 30 août dans le prix du château de Compiègne donc pour le coup l'aptitude à la catégorie et au poids à la valeur il l'a ça y'a pas de soucis associé à Stéphane Pasquier voilà je trouve qu'il a une belle carte à jouer alors pour la victoire j'ai l'impression qu'il a plus trop de marge il avait remporté son handicap après être passé par la case réclamée mais à cette valeur il est tout à fait capable comme il l'a montré de terminer 3ème, 4ème ou 5ème ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 13 Melbora alors Melbora c'est un coup je te vois un coup je te vois pas c'est vraiment pas une candidature qui est facile à cerner c'est une jument une pouliche pardon qui est vraiment meilleure en attendant elle l'a prouvé à plusieurs reprises en terminant de belles manières regardez le prix des chaînettes du côté de Deauville elle terminait 4ème à 35 contre 1 on l'attendait pas à pareil fait derrière un coup je te vois pas et puis elle avait une autre 4ème place là c'est une victoire à Saint-Cloud là peut-être pas parce que c'est pas forcément une course référence où d'autres concurrents ont couru avec elle mais toujours est-il qu'elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau là alors maintenant voilà c'est une question de parcours à mon sens avec cette Melbora mais si elle arrive à trouver vraiment un parcours sous mesure je pense qu'elle est capable de redorer son blason et d'effacer son dernier échec ensuite en 7ème position j'ai retenu le 4 Madigan lui aussi vient de décevoir à ce niveau là faut pas le condamner là dessus c'était son premier handicap auparavant il avait remporté son Madigan vraiment de manière très plaisante il a été baissé d'une livre je crois suite à cette sortie j'en suis pas sûr mais en tout cas un cheval qu'il faut vraiment pas condamner on peut pas condamner sur une seule tentative il manquait d'expérience peut-être que cette sortie lui a fait du bien également moi je le reprends en confiance alors dans le doute je l'ai retenu que 7ème mais c'est vraiment un cheval qui est capable de créer une belle surprise et enfin en 8ème position j'ai retenu le 6 Ritpour je vous l'ai dit les deux pensionnaires de Mickaël Delzang c'est difficile un petit peu de les cerner Ritpour a gagné en débutant derrière c'était un peu moins bien il a couru 2 classes 2 4ème dernièrement 6ème bon voilà c'est assez moyen difficile un petit peu de savoir ce dont il est capable du coup son entraîneur qui tente sa chance dans les handicaps voilà question d'impression vraiment c'est une question d'impression parce que c'est vraiment pas facile de cerner les candidatures et ce quintet est vraiment très ouvert comme je l'ai déjà dit donc voilà moi j'ai retenu en tout cas en 8ème position et en 4 non portant j'ai retenu le 15 Nicolas qui vient de terminer 6ème d'un événement après avoir remporté son handicap voilà sur la voie de cette sortie pourquoi pas il est bien placé en bas de tableau et également dans les stales de départ c'est pas une première chance à mon sens mais pour une 4-5ème place n'hésitez pas il y a pas mal de possibilités faites des champs n'hésitez pas si vous avez des bonnes bases qui vous semblent vraiment présenter pas mal de comment dire de je cherche de bonnes conditions prenez les en base et mettez pas mal de chevaux dans le champ à nuire parce qu'à mon avis plusieurs peuvent faire l'arrivée on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 Recoletti que j'ai retenu devant le 8 Giraffe le numéro 2 Bubble Sign en 4ème position le numéro 7 Monsieur Cassiopé devant le numéro 12 I'm a believer le 13 Melbora le 4 Madigan et enfin le numéro 6 Ritpour et en cas de non partant le numéro 15 Nicolas je vous rappelle également que là c'est non partant vous le voyez là c'est en chantre qui a décliné la lutte en conseil de jeu Recoletti pour moi il a les moyens de remporter une telle épreuve faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie le 8 Giraffe modèle de régularité qui fait le déplacement confie à Michael Barzalona et avec le numéro dans les stales de départ pour moi il a tout pour plaire c'est vraiment la très très bonne base et puis le 2 Bubble Sign faut voir elle a jamais déçu mais c'est vrai que vu son profil je pense qu'elle est encore capable de monter un petit peu de catégorie et pourquoi pas même de jouer les premiers rôles donc 9, 8 et 2 mes 3 préférés dans cette compétition on va faire un petit tour également du côté du prix de Beaune sur l'hippodrome de Compiègne dans laquelle le 3 fan of 6 était non partant le numéro 13 un star de rêve qui s'impose devant le 11 Celestial Sands le DAS Idyl Déné le 4 Rock'n'Roll quelques petits outsiders et puis un gros outsider à la 5ème place le 14 du PK2T qui effectue une rentrée après une longue absence c'était vraiment pas évident de le retenir du coup du côté de nos deux rubriques qui restent et écartés qui vous sont logiquement indiqués par nos deux rubriques Top Prono et Tour Session tout comme un trio assez rémunérateur vous pouvez tester d'ailleurs nos deux rubriques à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi sachez également que vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour vous y abonner Top Prono et Tour Session vous avez également le lien pour notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos que vous pouvez bien évidemment retrouver dans le deuxième lien dans le descriptif de cette vidéo donc voilà n'hésitez pas à cliquer là dessus également moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube comme je vous l'ai dit à chaque fois pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site surf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Vincennes en Nocturne vendredi d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye je vous remercie je vous remercie